MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 21 au 27 juin. Vous allez retrouver vos rubriques habituelles, vos prévisions pour chaque décan, les deux jours top à la fin de la vidéo, et donc cette vidéo précédant ou accompagnant l'été, à partir de la semaine prochaine, nous allons vous proposer une nouvelle formule, c'est à dire que vous aurez une vidéo par semaine, pour tous les signes, une vidéo d'ambiance, de conseils, de coaching, et puis vous aurez 12 vidéos mensuelles, c'est à dire une vidéo pour chaque signe tous les mois. Ensuite vous pouvez évidemment nous retrouver, si vous voulez avoir plus de détails sur votre thème ou si vous avez des questions à poser, vous allez sur Tipeee, ou alors vous pouvez aussi retrouver les petits posts de Zoé sur Instagram et sur Twitter. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, pour le premier décan, eh bien c'est le soleil qui est en vedette avec l'entrée de l'astre du jour en Cancer. Alors qu'est-ce que le Cancer pour le Bélier? D'abord c'est un signe, une des bases de votre thème, il fait partie des signes cardinaux comme le vôtre et il représente la maison, la famille, le passé, ce sur quoi vous êtes construit, donc c'est quand même un signe très important. Mais il faut savoir aussi que c'est un signe d'émotion, d'intuition, c'est un signe d'eau, or votre nature de feu n'est pas toujours très à l'aise avec le monde émotionnel du Cancer. Donc vous avez en vous tout un monde émotionnel que souvent vous refoulez ou que vous transformez, des émotions que vous pouvez transformer en colère, parce que vous avez la réputation quand même d'être un petit peu coléreux sur les bords. Donc il faut que vos proches sachent que lorsque vous vous mettez en colère, et bien c'est une façon pour vous d'exprimer, de sortir plutôt ces émotions qui vous dérangent parce que elles vous dérangent. Donc avec la présence du soleil dans ce signe, vos objectifs représentés par le soleil seront plutôt familiaux, on va dire vous allez peut-être vous préoccuper de vos enfants qui passent ou ont passé un examen important, vous allez vous préoccuper de la maison, ou vous avez peut-être des choses, des travaux à faire, ou d'un parent qui a un problème de santé, d'autant plus que d'ici quelques temps, le soleil va être opposé à Saturne. Donc tout ça, ça nous indique que vous pouvez vous faire du souci pour un parent. Donc, mais pas cette semaine! MUSIQUE Deuxième décan, vous êtes vous sous l'influence, enfin j'aime pas le mot influence, mais disons que voilà, il y a dans le ciel une triple dissonance, quadruple même, entre Vénus Neptune et Jupiter, et Jupiter Neptune, enfin bref, tout ça nous amène dans des zones de votre thème qui sont un petit peu troubles. Alors vous pourriez être peut-être déçu par quelqu'un, qui va, l'un de vos proches, ou un collègue qui va faire quelque chose dont vous ne le croyez pas capable, c'est pas grave, ça n'a aucun caractère de gravité, ça ne va pas durer, mais bon vous serez un petit peu perdus en vous disant, bon comment est-ce qu'il peut se conduire ou elle peut se conduire comme ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Pas grand chose, simplement peut-être lui dire, si vous vous rendez compte que la personne est en train de vous mentir ou d'agir de manière sournoise à votre à votre endroit, vous le confrontez à ses comportements tout simplement, vous lui servez de miroir, vous lui dites, tu vois ce que tu es en train de faire là? Est-ce que tu sais quelles conséquences ça peut avoir et ce que ça me fait? Donc vous le mettez c'est devant ses responsabilités, finalement. Et donc faites attention surtout à ne pas tout amplifier, restez vraiment dans un cadre le plus rationnel possible. 3ème décan, alors vous, c'est une rencontre entre Mercure et Mars qui a lieu cette semaine et elle se fait en cancer, donc elle n'est pas forcément en très très bon aspect avec vous. C'est ça concerne bien évidemment la famille, mais bon, par opposition avec votre secteur de carrière, vous pouvez aussi vous prendre le chou avec l'un de vos supérieurs. A priori, moi je dirais que c'est plutôt en famille que ça va se passer et que vous allez avoir à remonter les bretelles à l'un de vos proches ou à l'un de vos enfants. Ça peut être un ado qui vous en fait voir de toutes les couleurs parce que, bon, c'est encore peut-être que c'est encore une semaine d'examen où il ne va plus à l'école et où vous n'arrivez pas à le tenir. Vous vous mettrez en colère sous cette conjoncture et vous risquez de dire des mots assez durs. Alors donc prenez le temps de réfléchir avant de dire ce que vous pensez de manière trop cash, parce que sous cette conjoncture on est généralement un petit peu trop franc du collier. Donc bon, dites les choses, mais essayez de les enrober, de faire preuve de délicatesse, à moins que vous ne vouliez vraiment marquer le coup. C'est possible si jamais l'autre a fait une grosse bêtise ou vous a manqué vraiment de respect, par exemple, bon, vous pouvez marquer le coup. Mais surveillez toujours, on est rentré en cancer, il faut toujours faire attention à la sensibilité quand on est en période cancer, autant la vôtre que celle des autres. Deux bonnes journées avec vendredi et samedi, avec la présence de la Lune en Verseau, parce que vous allez sûrement faire quelque chose d'inhabituel, ou alors vous allez aller dans un endroit où vous allez rencontrer des gens, faire de nouvelles connaissances, ou alors voir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, parce que bon, le soleil vient juste de rentrer en cancer, et c'est votre passé aussi le cancer, donc il pourrait y avoir une réunion des anciens de l'école par exemple. Bon, ça ne va pas être pour tout le monde bien évidemment, mais il est très possible que vous rencontriez par hasard un ou une amie que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, et bah parfois vous en serez content, ça vous fera le week-end. On se retrouve la semaine prochaine, entre temps si vous voulez encore plus de détails sur votre thème astral, vous allez sur astro-rtl.fr, vous appelez le 3210, ou alors vous allez sur le site du figaro tv magazine, et n'oubliez pas de vous abonner! Sous-titres par Jérémy Diaz